Je me suis fait arnaquer sur Vinted pour un sac à main de luxe. Vous êtes prêts à entendre mon histoire ? C'est parti ! Bonjour, moi c'est Amal. Je fais des vidéos mode luxe. Si ces contenus vous intéressent, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin et à vous abonner. Comme vous savez, Vinted est une grande plateforme aujourd'hui de luxe. J'en suis membre depuis 2015, principalement vendeuse. Sur une centaine de transactions, 90% c'était des ventes et 10% ce sont des achats. Parmi ces achats, je voulais craquer sur un sac à main. Souvenez-vous, dans cette vidéo juste ici où je vous parlais de ma wishlist luxe, il y avait un sac Céline Nano Lackage que je voulais acquérir. De ce fait, je suis en mode veille informationnelle sur la plupart des plateformes de vente de sacs de luxe et notamment Vinted où je me suis faite une petite recherche favori, sac Céline Lackage Nano. Donc tous les soirs, je vais, je regarde, est-ce qu'il y a de la nouveauté ? Et là, ce soir-là, plutôt si c'était un matin, c'était le 27 décembre 2022. Et là, je tombe sur ce beau sac Céline Full Set. Belle couleur top. Il est affiché à 1200. J'ai enfin une proposition de 900 euros qui était refusée directement. Et là, je reçois un message de la personne en me disant qu'elle était très intéressée par mon sac Saint Laurent que j'ai mis en vente. Déjà, ça m'a fait plaisir que l'acheteuse est partie s'enseigner sur mon profil et voir ce que je proposais sur ma vétrine. Et bien sûr, ça m'a fait plaisir de voir qu'éventuellement, je pouvais vendre un article tout en faisant rentrer un autre. Et c'est ce que je préfère. Parce que ça me fait du coup sortir moins d'argent. Et jusque-là, tout va bien. Donc, le sac en question que je proposais, c'est le East-Ouest de Saint-Laurent que je vous montre juste. Ici, d'ailleurs, je vous ai fait un unboxing si ça vous intéresse. Donc, elle propose un échange. Dans cet échange-là, je vous l'explique. Mon sac serait vendu pour 1 euro. Oui, vous ne rêvez pas. Et j'achèterais le sien à 400 euros. Du coup, elle, elle débourserait 1 euro. Et moi, j'achèterais son sac pour le prix de 610 euros. Le prix auquel mon sac Saint-Laurent est affiché. Plus 400 euros. Donc, ça me fait un achat de 1010 euros, en gros, entre le sac et les 400 euros. Donc, c'est comme s'il m'a fait une restaurant de 190 euros sur le prix de base. Je me dis, d'accord, ça pourrait toujours être intéressant. Je vous mets dans le contexte. On est le 27 décembre 2022. La vendeuse habite aux Pays-Bas. Elle a 4 étoiles sur 5. Elle propose des articles de luxe. Pas beaucoup, mais quelques-uns, deux ou trois. Elle a des vêtements pour femmes comme pour enfants. Je me dis, pourquoi pas. Également, les photos du sac qui m'intéressent étaient bien prises. Ils proposaient le full set, comme je disais au début. La boîte, le dust bag, le sac shopping, même la facture. Donc, ça, ça rassure tout de suite. Franchement, un sac de luxe avec sa facture, c'est tellement rare. Donc, c'est facile pour authentifier et c'est très rassurant. Je lui ai donc demandé si c'était possible d'avoir la facture avec le sac. Si elle allait bien envoyer tout le package, etc. Elle me confirme que oui. Et que si je me décidais, elle allait le déposer dans les trentaines de minutes qui suivaient parce qu'elle allait sortir. Donc, ça met un petit push indirect pour un peu speeder l'achat et la transaction. Dans le rêche et dans la réflexion rapide, avec l'envie d'avoir le sac, je me décide à l'acheter vraiment moins de 30 minutes. Je choisis la livraison avec UPS. Comme ça, je le reçois le plus vite possible. Donc, on procède à la transaction. Je règle et je mets mon sac Shopping East-Ouest à 1 euro. Le fait de passer l'article de 610 euros à 1 euro, je peux vous dire que le level du stress est bien monté à plus de 150%. Sachant que son prix en magasin est là à 1200 euros, c'est très très risqué. Je ne vous le conseille pas de le faire. Suite de l'histoire. En moins de 30 minutes, je reçois effectivement la notification de dépôt du colis auprès de UPS. Je me disais, c'est rassurant. Là, je ne suis plus zen, je ne suis plus rassurée. Et comme quoi, la livraison serait prévue pour le 30 décembre. C'est encore plus cool. Comme ça, je l'ai avant la fin de l'année et j'étais très très contente. Et encore, jusque là, tout va bien. Mais, bien sûr, c'est là où ça se passe. L'ascenseur émotionnel, quelques minutes plus tard, je reçois un deuxième e-mail du UPS. Je me dis, il est déjà enlevé ? Eh bien, non. C'est un message que je n'ai jamais reçu de ma vie. Je vais laisser tout vous afficher sur l'écran. Suite à la demande de l'expéditeur XXX, le colis va être retourné pour enlèvement. C'est-à-dire, elle a demandé à ce qu'elle le reprenne. Donc, tout de suite, qu'est-ce que je fais ? Je fais imprimer l'écran et je vais voir la vendeuse pour lui demander des explications. Sachant que moi, je discutais avec elle en français que Vinted traduisait ou en anglais pour faciliter l'échange. Elle me répondait toujours dans sa langue natale. Et bien sûr, ça se traduisait. Et tout ce qu'elle me répond à ceci, le colis vient d'être envoyé. Ni bonjour, ni au revoir, ni quoi que ce soit. Donc, moi, je me dis, bon, je laisse le bénéfice du doute. On va voir comment ça va évoluer. Mais le stress remonte. Je laisse la journée couler. On est le 28 décembre. J'appelle l'UPS, appelle sur taxé. Ce n'est pas grave, je veux tellement ce sac. Quand ça investit, correctement dedans. Oui, bonjour, j'ai un colis qui a été déposé hier. Mais voilà, j'ai reçu cette notification qui m'a mise le doute. Est-ce que je pouvais m'aider, comment ça se passe, etc. Donc, la personne m'informe que le colis n'est toujours pas rentré dans le canal d'enlèvement et de distribution d'UPS. Ils n'ont aucune trace. Et qu'elle me conseillait de me rapprocher de l'expéditeur pour comprendre qu'est-ce qu'il a fait. Sachant que le colis devait arriver le 30 décembre, comme je vous disais, on était le 28, il restait encore deux jours. Je me disais, peut-être c'est toujours possible avec UPS, enlevé le 28 de l'après-midi, il va arriver chez moi le 30. Je gardais toujours espoir. Mais je continuais quand même de stresser. Du coup, comme j'appelais UPS qui ne me renseignaient pas et je suivais leur conseil, j'ai recontacté la dame, toujours le 28 décembre, qui me dit, ça doit arriver le 2 janvier. Je ne sais pas où il a eu cette information, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Je trouve ça quand même louche. Et bien sûr, sans aucun signe de politesse, ni de courtoisie, ni bonjour, ni rien du tout. Mais elle me dit, peut-être en raison des vacances de fin d'année, que ça pourrait prendre quelques jours de retard, etc. Moi, je me suis dit, peut-être elle a une autre information que je n'ai pas, ou elle me ment, ou peut-être elle a raison, parce que c'est vrai que c'est la fin d'année, des fois ça prend du retard, etc. Mais je me suis dit, UPS devait le mettre dans son email, ou devait en prendre compte dans la date. Il ne proposerait pas le 30. S'il comptait livrer le 2, il mettrait le 2 directement. Effectivement, on est bien d'accord. Et de ce fait, elle profite pour me demander pourquoi je n'ai toujours pas envoyé mon colis. Car oui, effectivement, là, on n'a pas parlé de mon colis qui devait partir pour 1 euro. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Donc moi, le soir même, c'était la veille, le 27, je prépare le colis. Je vous mettrai les photos ici que je lui ai envoyé, avec le full set, etc. Je lui envoie les photos, voici le colis qui va partir. Sauf que moi, le 27, c'était une journée où j'ai travaillé. Donc c'est le soir où je lui envoyais les photos. Donc je ne devais l'envoyer que le 28. Et c'est là où elle me demande pourquoi je n'ai toujours pas déposé le colis le 28 au matin. Moi, je l'avais dans ma voiture. Je l'ai pris avec moi pour le déposer. Et je vous mets ici l'imprimé écran de la conversation. Et que je vais lire avec vous. Donc quand elle me demande pourquoi je n'ai pas envoyé le colis, voici ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, honnêtement, le fait que votre colis ne part pas et que j'ai eu l'email que je vous ai envoyé en faisant référence au retour qu'elle a demandé, je lui ai dit que j'ai eu peur. Je me suis dit, j'ai payé 400 euros et vendu un sac Saint-Laurent pour 1 euro. Donc si vous ne m'envoyez pas le sac, je perds 400 euros et un sac Saint-Laurent. Le calcul, vous me suivez, il est bon. J'espère que vous me comprenez. L'email reçu et le fait que le pick-up ne s'est pas fait et que UPS n'a pas pu me répondre et m'a dit de voir avec vous, j'ai eu peur. Effectivement, j'ai paniqué. Je suis perdante pour le moment dans l'histoire. Le fait que tu as d'autres articles de luxe me rassure, mais comme vous ne m'avez envoyé aucune photo et preuve d'envoi, plus la problématique UPS des enlèvements par enlèvements ou UPS n'a aucune information, j'ai peur. Donc voilà ce que je lui ai répondu. En dessous, vous voyez que c'est dans une langue étrangère, mais je l'ai traduit et je vais vous dire ce qu'elle m'a répondu. Ça veut dire que vous n'allez pas m'envoyer le sac ? Enfin, dans tout l'échange ou l'écrit que je lui ai envoyé, et dans toute ma détresse, elle a retenu juste le fait que je ne vais pas envoyer le sac. Mais elle n'a pas entendu ce que j'ai dit avant, que j'avais peur, que j'étais perdante, etc. Donc là, je me dis peut-être qu'elle aussi, elle a envoyé son sac qui coûte cher et qu'elle a peur que je n'en vois pas et que c'est moi l'arnaqueuse. Donc je me mets quand même le doute. Mais ça m'inquiète qu'elle ne voit pas la détresse et le level d'inquiétude que j'ai. Donc je me dis peut-être qu'il y a des gens ou des personnes qui sont naturellement au manque d'empathie, ça arrive. Mais quand même, on est sur une transaction vintage, de luxe, donc il faut faire part un peu d'ouverture d'esprit et de compréhension. Là, effectivement, j'ai commencé à douter de plus en plus. Prendre conscience de la perte éventuelle à laquelle je faisais face. Et je me suis dit, Amal, wait, n'envoie pas ton colis tant que tu ne vois pas le statut du shipment ou le statut de l'envoi évoluer à un statut enlevé ou un statut arrivé quelque part dans le monde. Donc attends, tu as quelques jours pour l'envoyer. Je me fais confiance, je ne fais pas l'arnaquer. Donc dès que je vois juste le statut envoyé, j'allais le déposer. Et du coup, dans la même conversation, il me dit, je vais récupérer mon colis. Et tout de suite là, ça a encore mis le doute. En me disant, mais est-ce que c'est possible de récupérer un colis après l'avoir déposé, scanné et qu'il est rentré dans l'expédition ? Ça me paraît bizarre. Ça ouvre la porte à beaucoup d'arnaques. Donc, tout en continuant à être douteuse, je lui réponds ceci. Donc, je comptais toujours déposer le sac. Mais je lui ai posé quand même la question, peux-tu récupérer un colis après l'avoir déposé ? Donc, ça me semblait vraiment illogique. Et encore une fois, ça ne me faisait que confirmer les doutes. Sa conversation, ses manques d'informations de sa part et de la part d'UPS, vraiment, j'étais très, très douteuse et anxieuse à l'idée de la réception de ce sac. J'appelle UPS une deuxième fois et là, on est le 29. Le 29 décembre. Le personnel n'a toujours pas d'informations et j'explique plus ou moins la situation. Ils me disent, écoutez, si ça a été déposé le 27 avant midi, le colis devait être enlevé dans l'après-midi même. C'est ça la règle. Si ça a été déposé dans l'après-midi, c'est-à-dire après-midi, il sera enlevé le lendemain dans la matinée. Donc là, on n'est ni le 27, ni le 28, on est le 29. En réponse à ma question s'il pouvait retirer le colis, elle me dit, elle va appeler UPS pour voir si c'est possible. De mon côté, j'étais toujours confuse. Elle a déposé, elle n'a pas déposé, elle veut toujours vendre, elle veut récupérer, je ne comprenais plus rien. Mais plus tard, elle me répond, je viens d'appeler UPS, ce n'est plus possible de récupérer mon colis. Donc, je me dis, elle a eu UPS, elle ne peut pas récupérer son colis, ça veut dire, il est déjà rentré dans leur système et qu'ils ne peuvent pas faire marche arrière. Pour moi, j'ai pris ça comme une bonne nouvelle et je lui réponds calmement avec un smiley sourire, attendant demain, je vous mets la conversation ici, et voir si le statut d'UPS change parce qu'effectivement, des fois, ça peut être enlevé aujourd'hui, mais on ne reçoit la notification que demain, le statut ne change pas forcément tout de suite. Vous connaissez les EDI, etc. L'informatique, des fois, ça prend du temps. Et si le statut change, je déposerai le mien demain car il est déjà prêt. Donc, jusque là, je me dis, il y a toujours une chance, j'avais toujours envie de croire que j'allais recevoir mon sac. Enfin, mon sac, le sac. Et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire, si le statut ne change pas, encore une fois, je lui dis, je ne pourrais pas déposer mon sac pour un euro. Vous comprenez très bien, tous, je pense derrière l'écran que c'est impossible et inconcevable. Et je termine par lui dire que j'espère que la transaction ira jusqu'au bout, que tout se passera bien. Car entre nous, oui, je voulais ce sac-là. Je voulais y croire. Et je ne vous cache pas que quand même, dans un coin, dans ma tête, je me disais, si la dame était honnête, et si c'est moi, je me faisais des films. Ça veut dire, elle, elle a dû envoyer un sac cher et que finalement, elle doit être pas bien parce qu'elle s'est dit, la dame de l'autre côté, c'est-à-dire, moi, elle n'envoie pas le colis, etc. Je culpabilisais des fois, mais j'écoutais quand même la deuxième personne dans ma tête qui me disait, attends, attends, t'es dans tes délais, enfin, passion de quelques heures ou quelques jours. Le lendemain, on est le 30 décembre, date à laquelle je devais être livré, souvenez-vous. Mais toujours rien. Je lui écris, pourriez-vous vérifier avec UPS pourquoi le colis n'est toujours pas enlevé ? Elle me répand sans aucune forme, sans aucune politesse, etc. Aucun colis n'est plus là. Ça, c'est la traduction de Vinted. Peut-être, elle voulait dire autre chose, mais en tout cas, c'est écrit aucun colis n'est plus là. Alors, je ne savais pas comment le prendre. Deux options s'offrent à moi. Soit il n'est plus là parce qu'il est parti, qu'il est dans le cours de livraison, soit il n'est plus là parce qu'il a enlevé, il l'a retiré. Donc, je me disais, mince, je le voulais quand même. J'étais déçue, mais je ne comprenais pas. Donc, j'étais toujours dans le flou car en vérifiant le statut sur le site internet de UPS, c'était toujours le même statut. Toujours dans le flou. Je fais quoi ? J'appelle UPS. Oui, un appel surtax, c'est toujours. Et là, ils me disent la même chose. On n'a rien, il n'y a rien dans nos systèmes, il n'y a pas de tracking, pas de suivi. En gros, donc, je me disais, la nana me ment. Elle ne me dit plus de colis. Je n'arrive plus à la suivre. Il n'est là, pas là, récupéré, pas récupéré. Je suis dans un flou total. De ce fait, je lui demande, vous savez quoi ? Remboursez-moi si vous l'avez récupéré dans ce cas-là. On annule la transaction. À ceci, il me répond, et moi, je rigole de nerf intérieurement et je lui réponds, bien sûr que je vais annuler la transaction et que vous allez être remboursé pour un euro. Mais d'abord, annulez ma transaction et j'annulerai la mienne juste après. Silence radio pendant quelques heures. Le soir, je la relance. Pourriez-vous annuler ma commande ? Autrement, je serais obligée d'ouvrir une réclamation Vinted. Et qu'est-ce qu'elle me répond à ceci ? Je l'avais contacté UPS, qu'ils avaient le colis, mais elle allait quand même annuler la commande. Donc, je me dis, elle ne peut pas le récupérer, mais il a recontacté UPS. Ils avaient toujours le colis. Donc, je lui dis, mais le colis, il est avec UPS dans leur entrepôt ou il est toujours en point relais ? Elle me répond juste point relais. Donc, je suis complètement perdue. Je pense, même vous, derrière vos écrans, vous devez être perdue. Parce qu'elle m'a dit, elle a déjà déposé, pas moyen de récupérer. Finalement, il est parti. Finalement, il est en point relais. Donc, c'est vraiment très bizarre. On sent le mensonge quand même. Je ne sais pas, mais je suis quand même naïve et j'ai envie d'avoir le sac. Je ne lâche pas d'affaires, vraiment. Il y a eu plein de red flags, mais je ne m'arrête pas. C'est quand même bizarre. Je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même, là. Du coup, je lui demande, pourquoi vous ne demandez pas UPS? Pourquoi ils ne le font pas partir si long et qu'ils n'ont pas enrôlé et que je ne pouvais pas le retirer et que moi, je veux le sac. Donc, faisons quelque chose. Donc, j'insistais quand même pour avoir le sac, mais à ceci, elle me répondait, je vais chercher, j'ai demandé à Vinted de vous rembourser. J'étais déçue. Mais enfin, j'ai compris qu'elle ne l'a jamais déposé ou déposer un autre colis ou faire semblant et puis la récupérer. Mais en tout cas, j'ai compris que je n'allais jamais recevoir de sac. Elle comptait tout simplement récupérer mon East-Ouest pour un euro et puis voilà, m'arnaquer tout simplement. Donc, l'arnaque n'est pas allé jusqu'au bout parce que j'ai tenu tête et je n'ai pas voulu aller déposer. J'aurais déposé mon sac, j'aurais été foutue. Donc, quand elle me dit que je vais le récupérer ou j'attends et qu'elle allait me faire rembourser, je vois que la transaction est toujours en cours parce que normalement, quand on fait rembourser quelqu'un, on a une notification etc. Donc, le statut de la transaction n'a pas changé. Le soir, j'ouvre une réclamation parce qu'elle ne répondait plus pour me faire rembourser. Et là, quelques heures plus tard, je vois qu'elle a accepté annuler la transaction. J'ai été donc remboursée et tout va bien qu'il finit bien. Malheureusement, j'aurais bien voulu avoir ce sac-là. Ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas grave. Mais en tout cas, ça confirme que c'était une personne louche et malhonnête parce que quelques jours plus tard, son compte Vinted a été bloqué. Le membre est bloqué. Vous voyez qu'on vous a... Je vais vous montrer tout simplement son profil Vinted. Comme ça, vous le savez aussi. Mais en tout cas, voilà, il est bloqué et banni de Vinted. Donc, il doit avoir des raisons parce que moi, je n'avais pas fait de... Je ne l'ai pas signalé. Peut-être que j'aurais dû, mais je ne l'avais pas signalé. Maintenant, il y a une morale. La morale, c'est que faites attention. Vinted, ça reste une plateforme très, très bien. Une bonne solution alternative d'achat, de revente. C'est bien pour le porte-monnaie. pour la planète, l'écosystème, etc. Le recyclage de la mode, de plein d'autres choses. Mais, bien vérifier le profil des gens. Payez toujours avec Paypal. C'est même limite la première recommandation que je vous fais parce que vous avez une protection contre la fraude. Vous vous faites intégralement rembourser par Paypal quand c'est le cas d'une fraude ou une malveillance, etc. Ne vous précipitez pas pour vos achats comme moi en 30 minutes acheter quelque chose d'important. C'était 400 euros et c'est beaucoup d'argent. Donc, non, faites pas ça. Prenez le temps. Si l'article ne vous passe sous le nez, ce n'est pas grave, mais prenez le temps de bien réfléchir. Pour les achats de luxe, ça, c'est très important. Privilégiez le contact direct, la vente ou l'achat en live. Comme ça, vous pouvez bien vérifier l'authenticité si vous pouvez aller au magasin ensemble. Maintenant, l'histoire ne s'arrête pas là. Vous allez bientôt en entendre parler de ce sac et de d'autres vidéos luxe et mode. Donc, voilà, c'était Amal pour l'arnaque numéro 1 vintage. J'ai eu une deuxième arnaque où j'étais vendeuse. Et donc, si ça vous intéresse, pourquoi pas un épisode 2, même si ce n'était pas dans le luxe, mais c'était concernant la mode. Donc, voilà, je vous donne rendez-vous pour d'autres contenus mode et luxe dans une prochaine vidéo. See you next week. Ciao ! !